Yop, 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 mes loulous, c'est ton ton Dominique sur Spider-Man. Et donc, voilà, on est à 93% de la campagne, on est à 93%. Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le dos à un de ses amis ? Oh, wow, Pete. Tu penses à Otto ? C'est si évident que ça. Ouais, je te comprends. Eh ben, mon côté noble et généreux me souffle jamais. Quand on est un véritable ami, on est là pour l'autre, même s'il s'égare. Mais après ce que tout a fait, je crois qu'il faut que tu décides si l'Otto Octavius que tu connaissais existe encore. Ou même s'il a vraiment existé. Regarde ? Qui s'éteint, non ? Ouais, merci, MG. Je crois qu'il faut que j'y réfléchisse. Appelle-moi quand tu veux, Pete. Je suis là pour toi. Par contre, je n'ai pas de mission d'indiquer. Il faut se balader. En plus, j'ai fait tous les quartiers à 100%. Ce n'est plus des résidus, les mecs. Je suis occupé, mais jamais trop pour mettre une dérouillée à de redoutables criminels. Oh, c'est trop mal. Putain, saute ! Ça, je déteste ça. Ça, c'est mal géré de comment sortir, tu sais, des... Des immeubles. J'ai eu plein de fois des problèmes à cause de ça. J'ai trop de mal à me dégager des immeubles. Ça, c'est un truc, je n'y arrive pas. Bon. Attends, je suis où, moi ? On va continuer à remonter. Tiens, on va passer par là. Hum... Hum... Des agents de sable ! Je pensais justement pas à eux ! Dégalé ! Réloigner un médecin ! Hum... 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 Non, il faut vraiment que je m'occupe des scorpions, et j'ai pas reçu tant qu'il depuis l'incendie. Je pense que je peux me permettre une petite aile, toi. Tiens, 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 ça y est. Ça a paru. Parfait ! Je sais pas pourquoi j'ai fait un marquage. Sauter ! Je l'ai bouffé. On se ruche à un engin. Sans mes barres de concentration, je les ai pas invités à éternem, donc... Enfoiré ! Non, je vais enlever le marquage, c'est très énervant. Euh... Le repère, je peux pas l'enlever ? Je pense que c'est moi. Bon, je sais pas, ça part, ça part. Ouais, c'était propre, ça. J'ai bien aimé. Les agents de sable, quel bonheur ! Toujours là pour vous gâcher l'existence. J'espère que ça fait bien mal, ouais. En fait, le mieux, c'est le Raz Mockett, hein, parce que dès que t'es un peu dans les airs, ils ont leur lance-patate et tout. Leur sniper, c'est la guerre. Hop là ! C'est le refuge, ça, non ? Je crois. J'ai un autre entre le refuge et puis l'endroit où j'étais avec le bon mieux au tôt. Non, c'est bien l'enfou. En attendant le retour de Miles, le mieux qu'on puisse faire, c'est de nourrir tout le monde. Oh, Peter, je suis si contente de te voir. Comment tu te sens ? Je vais bien, et toi, tante May, tu t'en sors ? Oui, mais je n'arrête pas. Oh, laisse-moi te... Oh, doucement. Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres ? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles ? Il peut pas t'aider un peu ? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou, à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles, d'accord ? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour tante May. Il voit pas bien, Miles ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, come on, come on, come on, come on. Si je dois aller le sauver, on perd du temps. Allez, les gars, les gars ! J'ai vu au dernier moment les débris de verre par terre. Eh, piratage. Il faut que je me bouge. Je devrais pouvoir passer par-dessus ce mur. Vite, il y a quelqu'un qui commence à speeder. C'est plus facile que prévu. Tiens, vu comment il est passé ? J'ai une bête, ce type. L'autre aussi, tant qu'il soit avec nous. Eh, vous, venez par là ! Gaz, désinfectant, mais pas d'antibiotiques. Zut. Je dois chercher encore. Ok, c'est bon, deux secondes. Non, c'est où que ça se passe ? Je vois pas où est-ce que c'est que je dois aller, là. Je suis un peu embêté. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire où et quand ont lieu pour habiter. Oh là là, ça va se tomber. Écoute, j'aime pas voir Benson te dérouiller. Ça me file la gerbe. Donne-nous simplement l'info et il arrêtera. J'ai pas accès à ce genre d'info. Ah, désolé, c'est pas ce que Benson voulait en... Il y a d'autres réserves par là. Il faut que je contourne ces types. Ah, ça y est, je le tiens. Pourquoi ces super-teils veulent à tout prix s'en prendre au centre d'elle ? C'est rapport à Osborne. Je veux montrer qu'il est faible et qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Enfin moi, du moment qu'ils me laissent garder le matos qu'on trouve, je me rends pas. C'est quoi ta vie ? Ces trucs valent une fortune sur le marché de mar. D'ailleurs, on ferait mieux de s'y remettre. J'suis pas sûr, là. Ouais, merde, merde. C'est raté. Ouais, je m'en doutais. C'est dommage, j'étais bien lancé. Je reviens où ? Il y a d'autres réserves par là. Ça va. Il faut que je contourne ces types. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous lire. Et quand ont lieu vos ravitaillements ? J'ai pas cet enfant marrant. Écoute, j'aime pas avoir bain de ça, je te dirai. Ça me fait l'agé. Donne-nous simplement l'info, il n'arrête pas. J'ai pas accès à ce que pourquoi ces supertifs veulent à tout près s'en prendre sans protège. Ses rapports à Osborne, ils veulent montrer qu'il est faible et qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Il passe par où ? Tout ça pour ça. Enfin moi, du moment qu'ils me laissent garder le matos qu'on trouve. En plus, je me suis dit, mais il revient quand ? Il fait quelque chose ? Il faut que je contourne ces types. Ça peut s'arrêter très vite. T'as juste à nous dire où ils ont mon lieu pour ravitaillement. J'ai pas cet enfant marrant. Écoute, j'aime pas avoir bain de ça et te dérouiller. Ça me fait l'agé. Donne-nous simplement l'info. J'ai pas accès à ce genre d'info. Pourquoi ces supertifs veulent à tout près s'en prendre au centre d'aide ? Ses rapports à Osborne, ils veulent montrer qu'il est faible. Qu'il n'est pas capable de protéger la ville. Tout ça pour ça. Enfin moi, du moment qu'ils me laissent garder le matos qu'on trouve, je m'en tape. Pareil, ces trucs veulent une fortune sur le marché noir. Les tentes de provision, des kits de premier soin, mais pas d'antibiotiques. Toujours pas, il y a qu'il y a trouvé. On dirait qu'ils veulent se garder de plus matériel. Faut que j'évite ce sniper. Oh mec, ils ont pas intérêt à nous la faire arrêter. C'est clair. Je suis passé. C'était à la hache. D'autres réserves. Plus personne n'a fait s'en sortir. Allez, faites que ce soit la bonne. Amoxicilline. Parfait. S'il vous plaît. Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite ! Y'a un scandale ! Messieurs... Excusez-le. Mon associé est... un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez ! Oh ! Retirez ! Je n'ai pas besoin de voir ça. Oh ! Oh ! Hop, les problèmes. C'était quoi ? Va voir. Vite ! Oh, mais dis pas que je vais encore le prendre. Oh, c'est... Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment de fin. Non ! Je t'ai fait là ! Montre-toi ! J'ai pas de temps à perdre ! Le tunnel. Je peux peut-être me faufiler par-dessous. Viens ! On s'amuse avec lumière maintenant ! Je m'amuse avec la tête ! Montre-toi ! Et ce promesse sera décampillé ! Pitié ! Fait qu'il me boit pas ! Fait qu'il me boit pas ! Fait qu'il me boit pas ! Oui ! Oui ! Putain ! Je dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? J'avais pas vu. Oh, c'est super impressionnant. Sors de ton... Oh, putain de merde. Je fais pas le poids. Bon, euh... Ne joue pas avec moi. J'ai pas le choix. Je dois lui passer son nez. Ma patience a des limites. Sors de ton... Trouf ! J'ai pas besoin de ça ! Je peux pas passer au-dessus. Je vais coller maintenant. Oh, putain, c'était à gauche. Bien sûr, bien sûr. Je vais quoi ? Je m'accroche ? Je vais où, là ? C'est juste là. Ok. Faut que je sors d'ici. Je dois plus être trop loin de la sortie. Fini... De... Jouer ! Ah ! Tu... Je te cache ! Oh, là-haut la vache. Il faut que je me sors d'ici. Fini... De... Jouer ! Là-haut, je serai... Quand je te trouverai, je t'écraderai ! Ce qu'on tient, c'est ma seule chance. Putain, je suis pas dessus, je suis pas dessus, je suis pas dessus. Comme un merd... Je tue... Je tue... Trop mal ! Ah, ça va. Il va tout droit. Moi, je croyais qu'il allait s'arrêter dessus. Ah, non. Je peux le faire dégager le passage. Non, pas le droit ! Go, go, go ! J'ai juste fait du chercher des antibiotiques. Je devrais prévenir, mec, que je les ai. Lâchez-moi ! Donne ton portefeuille ! Au secours ! Hé, laissez-le tranquille ! Petit baston. Grosse erreur, gamin ! Oh ! On bouscule pas les gens comme ça ! Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qui mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. Et d'un. T'en veux aussi ? Non, non, c'est bon. C'est con, on aurait pu faire une petite baston tranquille. T'en veux aussi ? Faut que je travaille une réplique de baston. Enfin bon. J'ai juste combattu une réunion. Pas dans l'intention de désactiver le truc. Oh ! Je veux dire, t'as vu la différence de taille, quoi. Le strument. Il est magnifique, en tout cas. Trop, trop bien modélisé le truc. Allez, 5000 de plus. C'est impressionnant Miles. Reste à proximité du fist. On sait jamais. Les détenus pourraient s'en prendre au refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jus. Super. Merci Miles. Le fist. Ah ouais, parce que là, j'ai quand même bien bossé, non ? Un petit groupuscule. Eh ! Si vous m'arrêtez, vous devrez affronter les méchants tout seuls. Vous y avez pensé à ça ? Ah ! Ah ! C'est vraiment bien que je le déploie tout de suite. Allez, bouge de là ! J'ai pas compris ce que j'ai fait, c'est pas grave. Allez, on a partout les mecs maintenant. Le seul cruce qui pourrait vous rendre plus pénible, ce serait de collecter les remboursements de pré-étudiant. Il bouge ! J'ai pas compris ce que j'ai fait, c'est pas grave. J'ai pas compris ce que j'ai fait, c'est pas grave. Je suppose que mon casier judiciaire est de plus en plus long ? Hum ? Eh les Crétofs ! Vous avez même pas remarqué avant que vous mettiez le souk ! J'ai un peu innové. C'est quoi ? Ah, lâchez-moi un peu ! Vraiment ! J'aurais peut-être pu me faire un déplacement rapide quand il y a 3 km à faire. J'ai peut-être un peu abusé. Allez, on se rapproche. Je prends encore du plaisir à volter parce que là bientôt ce sera fini. Même si je sais qu'il y a la ville qui ne dort jamais, qu'en ce moment elle est en promenade. J'abuse, je devrais peut-être... Mais bon, j'aurais me lancé sur d'autres jeux ! Celui-là, il prend 2 plombes ! J'en ai trop en ce moment que je n'ai pas fait, c'est les vacances, j'abuse ! Allez, 200 mètres, on y est, on me tient ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Dites-moi tout. Oh bah c'est le Paparino ! C'est pas bien de s'en prendre en plus petit, Rino ! Tout le monde est plus petit que moi, Paronk. Ou on pourrait aussi en discuter ? Rino, toujours en équipe maintenant, le voyant solitaire ! Aïe ! La fin et les moyens, Paronk ! Tout se résume à ça ! Et c'est quoi la force de ces moyens-là, au juste ? La liberté ! La frais ! Plus de Rino ! D'accord, je vois que j'ai pigé le truc ! On l'a tiré à des bons petits endroits sympas ! Oh, j'ai pas eu le temps ! Putain, j'en ai pas ! Ça va me manquer ! Je vais pouvoir me moquer de toi ! Ah ! C'est rigolo, malin cul ! Je suis presque désolé d'écraser ta petite tête ! Presque ! J'ai un peu foiré encore, celui-là ! Attention, Rino ! Les chasseurs ! Tu n'es pas grand ! Allez, boum ! Moi, j'avancerai ! Ah, puis il y a l'autre salpio ! Allez, deux par deux ! Je vais faire le travail d'un homme ! Finissons-en ! Euh, Scorpi, je t'aime bien ! Mais c'est malpoli de couper la parole comme ça ! Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé ? Tu l'aurais supplié d'arrêter ? Oui, carrière ! C'est exactement ce que t'aurais fait ! Oh, on dirait un vieux couple ! Trop mignon ! Je suis en train de tout foirer ! Bien ! Superman ! Vi accrocher sa tête au mur ! Tiens, pourtant, il fait un petit bond ! J'ai trop mal, il me fait trop mal ! Je vais s'arrêter maintenant ! Je le dirai à la personne ! Non ! J'ai pas pu faire exercer ton crâne ! Où est intérêt ? Il nous aurait sonné ! On me frappait ! Ouh, il vient ! Ma mâchoire a déjà absorbé cette leçon en particulier, merci ! Tu sais ce qu'Octavius Foras, il découvre que t'as échoué ! Que j'ai souhaité ! Ils t'ont pas fait suivre un cours de poésie, bref ! Mais arrête ! C'est comme un genre de thérapie ! Vous avez passé un peu de temps ensemble ! Vous n'allez peut-être pas à vous entendre ? Non, je suis pas sûr ! Je suis pas sûr, je suis pas sûr ! Le tempérament des trucs ! Le dard et la corne ! Yori ? Et deux-quatre ! Il reste plus qu'Octavius et Lee ! Ils ne se laisseront sûrement pas faire ! Je me suis dit, ce n'est pas notre seul problème ! L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver ! Et Oscorp reste vague au sujet du sérum ! J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit ! Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère ! Je m'occupe du souffle du diable ! J'ai quelqu'un sur le coup ! C'est vrai que le pic de pollution a l'air quand même assez énorme ! J'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales ! Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace ! Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman ! J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau ! Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble ! S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes ! Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement ! J'entre en dos, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais ! Au moindre problème, je t'appelle en renfort ! Ok ! C'est risqué, mais on a besoin de cette adresse ! Attends que je me poste pas loin avant de te lancer ! Je me tiendrai prête ! Et une mission avec ta copine ! Ok ! Comme ça on aurait eu tout le monde avant la fin ! ELECTRO qui veut s'aborder notre réseau électrique ! VULTUR et sa mort venue du ciel ! SPIDERMAN qui les provoque en plein coeur de la ville ! Et vas-y que ça spagargue ! Et vraiment, il se spagargue ! Je suis à deux rues pas loin ! Dis-moi si t'as des ennuis ! Et voilà ! C'est parti ! Re-infiltration ! J'aurais pu faire une petite pause moi, mais bon ! Bon, c'est pas grave ! Je suis lancé, je suis lancé ! Je suis lancé, je suis lancé ! Merci, Peter ! Souhaite-moi bonne chance ! Ok ! La part de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé ! Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir ! Il ne pourra pas s'en remettre ! Aux prochaines élections, il va se faire laminer ! Peut-être ! Osborne a déjà survécu à pied ! Pour l'instant, tout le monde me laisse passer ! Bonjour, bonjour ! Journaliste, porteur, tout ça ! Voilà le poste de sécurité ! Mais ses gardes va me voir si j'entre ! Les résidents sont sur les mers ! Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion ! Faut de la merde ! Et l'autre, il a dit que à un moment, c'était une pute ! J'ai oublié mon inhalateur en haut ! Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure ! Une urgence médicale, ça devrait passer ! C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité ! Hé ! Laissez-nous remonter ! J'ai une urgence médicale, ça ne peut pas attendre ! Oh la vache ! Je ne peux plus respirer ! Laissez-moi monter ! Non, ça c'était le premier mec ! A qui on peut causer encore ! Tiens, je m'en doutais ! Oulah, oui ! Et encore un peu ! Les amis sont exemptés ! La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème ! J'en ai déçu ! Tout ça, c'est pas de bouille et compagnie ! C'est pas vrai ! Ça devrait suffire ! Ah, bon sang ! Jerry, amène-toi ! On a un problème ! Fichez le camp tout de suite ! On est aussi important qu'Ausborn ! Je dois arriver à la porte sans me faire repérer ! Je vous en prie, gardez votre calme ! Sable International a presque fini son inspection ! C'est vite jadis, ça y est, une heure ! Je comprends votre impatience, mais je vous le rappelle ! Sable fait tout ça pour votre sécurité ! Ok ! Salut, toi ! Restez pas dans nos pattes ! Oh, c'est quoi là ? Vous êtes des agents de Sable qui adoreraient se rencontrer ! Ouachat ! Ouachat ! J'aurais peut-être dû attendre, mais bon... L'immeuble a coûté des millions, mais purée ! Niveau internet, on se croirait en 1994 ! Allez ! Ciao ! Je l'aime bien ce machin ! Grave ! Il n'y a rien à faire... Il faudra qu'il se retourne... Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Voilà ! Je suis sûre que Sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Toup 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 ! Et hop là ! Mary Jane Watson ? Super espionne ! Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Elle fait une bêtise... Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. J'ai les franco, moi. Allez, on verra bien. Accès au dernier étage. C'est bon. J'aurais bien besoin d'un calme. Norman est Sable. Comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme. Et virez-le. Saleté de bouton ! Inutile ! Bon, pour l'instant, ça gère. La difficulté est quand même très bien dosée. Enfin, moi, ça me convient. Ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Norman. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. Angie, ça grouille d'agents de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approche pas trop. Je peux vraiment sortir pour l'instant. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Ok, hop. Alors... Ah, plus intéressant. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan ? Quelqu'un qui a quelque chose à planquer. C'est quoi cette chose ? Hum... Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Très pratique. Qu'est-ce que c'est ? C'est désenclenché. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Mais est-ce que c'était en juillet ou en août ? Harry tenait un journal. Peut-être qu'il contient la date. Ok. Cette pièce a une odeur. De gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Je ne vois rien. À part ce petit bout de papier. Il faut trouver le journal. Cherche-pense, c'est ça qu'il faut faire. Où est-ce qu'il aurait pu le poser ? Je ne vois rien ici. Moi, j'ai déjà tout fouillé de toute façon. Il n'y a vraiment que dalle. Qu'est-ce que j'ai raté ? Parce que là, c'est l'ascenseur. On revient en arrière. On est d'accord. Donc, alors, attends. Mettons qu'il l'ait laissé dans la cuisine. On ne va pas passer derrière. Ah, si on peut aller dehors. Ah, une piscine, évidemment. New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe. Pas de la bronzette et des cocktails. Et là, on a un petit coin perso aussi. La salle de bain de Norman prend plus de place que mon appartement. Ça m'en rend triste. Est-ce tombé le luxe ? Ah. Tiens, tiens, tiens. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? Je ne peux pas ouvrir tout ça. Bon, tant pis. Oh, trop mignon. Norman conserve tous les badges de ses campagnes. Il y en a un pour la commission scolaire. Et il garde de la place. On a de grandes ambitions, Norman. Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade. Et j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? Toujours pas. Bon. Qu'est-ce qu'on va parler encore ? Waouh, waouh, waouh. La part de ouf. La part de ouf. Grosse télé, là. Waouh, waouh. Waouh, tchao. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin. Tu crois. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Et ça ne me donne pas le journal, tout ça. Ah, un truc audio. Bon anniversaire, ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier. J'ai mis Harry. Je l'ai envoyé se faire soigner. On va le sauver. Je te le promets. On n'a pas développé le GR-27 assez vite pour te sauver toi. Mais je ne laisserai pas tomber Harry. Je touche à rien dans sa chambre pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Mais je sais que tu en prendras soin. Minute. Norman a envoyé Harry se faire soigner. Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as caché, Harry ? Pourquoi il se faut que je regarde le... La mère d'Harry l'a planté pour sa naissance. Maintenant qu'elle n'est plus là, Norman se charge de l'entretenir. Apparemment. Superbe. Bon. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il l'a surnommé la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le... Clé, la clé, la clé, la clé. Bingo. Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Ah. Ça va, ils sont gentils. Ils m'indiquent où est-ce qu'il est. Oh, le journal, le journal, ça ressemble à un journal, ça. Le journal d'Harry. Tintintintin. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Waouh. 18 juillet. Ça serait 18.07 alors. Départ pour l'Europe aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Mon père dit qu'il n'y a pas de risque, mais c'est mon père. D'après le docteur Michael, c'est plutôt du 50-50. Donc, ok, je vais peut-être y passer. Si ça arrive, je parie que tu tomberas là-dessus, papa. Qu'est-ce que je raconte ? Tu es sûrement en train de lire sa ligne. Norman doit tout savoir. Si tu lis effectivement sa ligne, papa, et si ton risque zéro n'est rien qu'une énième promesse de campagne signée Osborne, pardon ? Sois sympa. Montre la partie ci-dessous à Peter et MJ. Ah oui. Et MJ. Personne d'autre. S'il te plaît, merci papa, je t'aime. Donc, à Peter Parker et Mary Jane Watson. Salut vous deux, je suis désolé, vraiment désolé, si vous lisez ceci. Purée, je galère. Même dans une lettre imaginaire, c'est pas facile de m'adresser à vous honnêtement. Alors voilà. Je suis malade. Genre gravement malade. Les docteurs pensent que c'est le même truc qu'a eu ma mère. Neurodégénérescence. Vitesse grand V. Je le sais depuis un moment, mais je pensais pouvoir gérer. C'est pas la même chose qu'il avait, Otto ? Je vous ai pas mis au courant parce que je vous ai pas mis au courant. J'avais peur de votre réaction. Et j'aurais détesté vous faire subir ce que j'ai vécu avec ma mère. L'avoir souffrir, savoir que je ne pouvais rien faire, la regarder mourir a été pire que sa mort. Sans pas. Ça a été salement... Ah ! Ça a salement empiré ces derniers temps. Toutes ces fois où j'étais crevé après une soirée, ou grave, pris par le boulot. Ni soirée, ni boulot, juste la maladie. Ce voyage en Europe, c'est une façade. Je vais suivre un traitement expérimental à long terme. Mon père bosse dessus depuis une éternité. Il promet que ça va marcher. Je déteste ce surnom dont les ingénieurs l'ont affublé. Le souffle du diable. Ça donne un aspect effrayant à un remède miracle, selon lui. Mais c'est peut-être ça qu'il me faut, le souffle du diable. Un peu de mal pour beaucoup de bien. Ok, voilà, papouni, j'y vais. Ah merde, c'était le moyen du coup. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là. Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposés sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Oh putain. Il faut que j'aille où, maintenant. Putain, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Il y avait un passage où je pouvais même plus bouger, parce que je balançais le leurre. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferais forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Je vais me faire baiser si j'avance pas. Je vais me faire baiser, moi. Je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser. Maintenant, je vais où, je vais où, pardonner ? Centrale, au rapport. Rien à signaler. je sais pas si on peut s'amuser à les taser bon il va arriver de derrière je vais monter on s'en fout j'ai cru que ça allait passer elle a culotté j'ai avancé que jusque là c'est un bébé chien équipe alpha resté en alerte secteur en alerte on a un homme à terre et zut flûte on avance ok 18 juillet bingo c'est trop flippant il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce bon objection je ne sais pas le journal de recherche sur le gr 27 le projet est en train de nous échapper le gr 27 est un remède pas une maladie mais allez dire ça aux journalistes ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens le souffle du diable et s'en servent pour semer la panique ils n'imaginent même pas son véritable potentiel il pourrait guérir le cancer les maladies génétiques les anomalies congénitales en y travaillant encore je sais qu'on peut le perfectionner au lieu de ça je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques quelle perte de temps le souffle du diable n'est pas une maladie c'est une tentative de traitement alors ça j'en reviens pas wow Norman remporte le concours de la plus belle carte on dirait l'upper west side on peut voir toutes les propriétés d'oscore on dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels trop malson les positions des troupes de sable elles sont déployées dans toute la ville je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça ça doit être une propriété au score avec une tonne d'agents de sable fréquenté par le docteur Michaels et Norman est dans un gros délire de savant fou c'est quoi ces machins ? des prototypes de grenades ? voilà alors qu'est-ce qu'il va être ce fameux sable de brio-taquement ? qu'est-ce que j'ai raté ? il y a un truc au fond je peux regarder d'ici bon c'est bizarre oh oh on dirait une carte de l'upper west side donc je dois chercher un bâtiment au score lourdement gardé où se rend le docteur Michaels un bâtiment au score mais sans Michaels et sans sable au suivant le docteur Michaels est entré dans ce bâtiment au score mais personne ne monte la garde donc c'est pas le bon j'ai pas dû choisir les bonnes catégories non c'est juste une patrouille de sable si un lieu remplit les trois conditions ça me donnera sans doute l'adresse du labo oui bah donc je les ai tous fait les trucs là bâtiment commerciaux oh d'accord waouh tous ces bâtiments d'archives bravo 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 gr27 c'est le nom de code du souffle du diable eureka la dixième cathédrale ce serait pas je le savais dixième cathédrale le service des archives d'oscorp c'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret gr27 incident martin lee qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ça tourne et action je serai juste à côté maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effort en plus dixième cathédrale la comment comment vous 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 Mais non ! Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait bref. Je vais l'aider. Norma, arrête. C'est trop tard. Arrêtez-vous ! Norma, qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon dieu. Norman et Otto, à l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Qui est là ? Bien voyage. Non. Allez, 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 allez. Et puis elle, il ne faut pas l'embêter. Allez, fais ton petit hobbit là. On a une intrusion, alerte maximum. Elle est repartie avec elle. Cool. Mister, j'ai trouvé l'adresse du labo et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à deux avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Merci, centrale. Cinq sur cinq. J'aime bien quand on est au main d'infiltration, on arrête de respirer. Écoutez, j'aurais dû mettre un petit coup de repère en appuyant sur R3. C'est marrant parce que juste avant tu disais... Surveillez bien vos arrières. C'est ça qui est drôle. Déjà, dégage. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Hé ! Jeff, on l'a trouvée. Peter, t'es là ? Je suis à l'oncle de Lex. MJ, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Peter, t'es prêt ? Attends, fais pas ça ! T'es trop tard. Vas-y ! T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Elle a misé sur le bon, je parle. Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Bon, on avance bien, on avance bien. Je dis ça, mais ça fait, je sais pas, peut-être quatre ou cinq épisodes que je dis ça. On avance bien, on avance bien. Et puis, en plus, c'est bien varié, là. Nickel. Ah, un retourneau fiste. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry, malade. Norman, Ellie. Et docteur Octavius. J'essaie. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de fiste. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves le remède. Merci. Partenaire. Et ben, voilà. Est-ce que ça me fait gagner un petit Néo, ça ? Ah, à peine. Bon, ben, les loulous, allez, je vous dis tchuss et à bientôt sur notre vidéo. Il faut que je trouve cet anti-sérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter l'I et Otto.